On peut officier sur deux chaînes différentes et pourtant s'entendre à merveille. Si est-il en tout cas ce qu'ont prouvé Nagui et un autre animateur en se retrouvant sur le plateau de N'oubliez pas les paroles sur France 2, le mardi 27 juin 2023. Une scène inattendue et émouvante qui a fait réagir de nombreux téléspectateurs et internautes. Jean-Luc Reichman est le visage emblématique de Téphane tandis que Nagui est le visage emblématique de France 2. Pourtant, les deux animateurs travaillent l'un à côté de l'autre, leurs studios réciproques étant situés dans le même bâtiment. Une aubaine pour ses deux grands copains qui ont tous les deux connu plus ou moins le même parcours professionnel et qui s'entendent à merveille. D'ailleurs, le mardi 27 juin 2023, à la surprise générale, Jean-Luc Reichman s'est incrusté sur le plateau de N'oubliez pas les paroles afin de surprendre son amie, tout en faisant plaisir à une spectatrice. Alors qu'il était en train de faire chanter ses deux candidates du jour, le mari de Mélanie Page a ainsi repéré Jean-Luc Reichman arrivés doucement sur son plateau. Un sourire s'est alors immédiatement dessiné sur ses lèvres pendant que son amie lui expliquait la raison de sa venue surprise. Nous sommes en train de tourner sur le plateau mitoyen. Karine qui est ici, est dans le public, elle accompagne un lycée agricole dans l'Aisne. « Point, elle me dit je ne connais pas du tout votre émission, en revanche, je suis fan de N'oubliez pas les paroles », a expliqué le compagnon de Nathalie Le Coutre en riant. Nagui a alors immédiatement embrassé la spectatrice avant de lui révéler, avec malice, que Jean-Luc Reichman est un très très bon chanteur. Contraint de faire une démonstration, le présentateur des douze coups de midi s'est alors emparé de son micro pour chanter le mythique tube Gabriel de Johnny Hallyday. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que ce dernier a littéralement enflammé le plateau. Si est-il ensuite verna gui que Jean-Luc Reichman s'est tourné afin de lui faire une très belle déclaration d'amitié. Je tiens à préciser que si est-il grâce à Nagui que je suis devenu aujourd'hui ce que je suis, Karine m'a laissé la porte ouverte, le micro ouvert. Point, c'était juste pour dire que Karine est fan de toi, elle connaît ton émission par cœur. Et je voulais te remercier, reste telle que tu es. Je vais le dire à la France entière, je t'aime très fort, a-t-il lancé avant de serrer son acolyte dans ses bras et de s'éclipser aussi vite qu'il est arrivé. Sur Instagram, Jean-Luc Reichman a publié quelques photos de ses retrouvailles. Un moment riche en émotions que les internautes ont fort apprécié. J'ai adoré ce moment, merci, vous êtes tellement vrai. Quel beau moment, magnifique amitié, merci pour cette belle surprise, moment magique, vous êtes mes deux préférés, très belle complicité, peut-on lire parmi les commentaires les plus enthousiastes. Rappelons que Jean-Luc Reichman et Nagui se connaissent depuis plus de 30 ans et ont toujours entretenu des liens d'amitié très solides. Leurs enfants sont d'ailleurs amis eux aussi. Tel père, tel gosse. Leurs enfants sont d'ailleurs Leurs enfants sont d'ailleurs Leurs enfants sont d'ailleurs Leurs enfants sont d'ailleurs Sous-titrage ST' 501